Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une reproduction de make-up Tindy avec Colorful Palette. Donc voilà, je fais cette vidéo avec ma petite louloute Solène qui est toute adorable, que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc quand j'ai fait la reproduction de make-up de Marion Caméléon avec Amy, donc je vous remets la vidéo jusqu'ici, elle a trouvé l'idée trop cool et du coup je lui ai proposé d'en faire un aussi, mais de prendre ma queen à moi du make-up Tindy. Et on s'est imposé chacune un make-up d'Tindy. Je vous mets bien sûr la chaîne d'Tindy en barre d'infos, au cas où vous ne la connaîtriez pas encore, mais ça m'étonnerait si vous me suivez un tantinet. Et je vous mets bien sûr la vidéo de Solène, alias Colorful Palette, pour voir le make-up que je lui ai imposé et si elle a réussi le challenge de le reproduire. Voilà. Donc moi pour faire, elle m'a imposé ce make-up que je vous affiche tout fuite. Et pour ça, j'ai choisi deux palettes. La Book of Magic de chez Beauty Bay, que je vous ai fait le swatch et le make-up. Je vous mets là. Et la So Jelly de Colourpop. Uniquement pour un phare, en fait, pour celui-ci qui me faudra. Voilà. Pour le bleu canard. Je ne sais pas encore. On va voir comment est-ce qu'on peut jongler avec ça. Donc je me rapproche. On attaque directe. Alors je reprends ma petite photo d'inspiration. Et ce qui est génial, c'est que Solène a choisi une forme classique que je fais très souvent. Donc ça va être assez facile avec des teintes que j'utilise assez souvent. Donc voilà. Donc je vais commencer avec un pinceau blue. Voilà. Un petit 231 de chez Zoéva. Et je prends la teinte Beowitchet, ici. Qui est le bleu un peu turquoise canard. Elle est trop belle. Je crois que c'est une de mes préférées de la palette. Et je vais donc faire mon creux, mon coin externe. Mais pas le ras de cils. Puisqu'elle a choisi une autre couleur pour le ras de cils. Donc il ne faut pas que je me vôtre. On va commencer par le creux. Le coin externe. Et cette pigmentation. Je suis body à chaque fois que j'utilise cette palette. C'est un truc de fou. Donc je reviens quand même un tout petit peu dans le coin pour relier. Enfin dans le coin de ras de cils inférieur. Je vais avoir du mal à trouver mes mouches aujourd'hui. Ensuite je prends un pinceau plus fluffi et plus estompeur. Et je vais prendre la teinte... Je ne sais pas l'air. Celui-ci. La plus claire. Pour dégrader la première teinte. Je viens de finir mon café. Donc mon estomac va faire des bruites cheloues encore une fois. Vous avez l'habitude. Et je termine avec un coup d'estompeur propre. Alors j'ai oublié de vous dire au début. Mais comme dans le challenge avec Émile pour la reproduction de Marion. On n'avait pas le droit d'aller voir s'il y avait une vidéo. On devait juste se baser sur la photo. Donc je n'utilise certainement pas les mêmes produits qu'elle exactement et tout ça. Mais comme ça, ça vous permet de voir qu'on peut reproduire n'importe quel make-up avec ce qu'on a. On est obligé d'avoir exactement les mêmes. Voilà. Alors. Elle fonce son coin avec... Son coin externe avec un... Fard noir clairement. Donc je vais prendre le... Je ne sais pas lire. Ex, mex, vex. J'ai vu quelque chose. Voilà. Alors. On ne va pas en prendre de trop parce qu'il est très 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 pigmenté pour un noir comme ça. Et je vais donc foncer mon coin externe. Et elle dégrade dans le creux aussi. Enfin, je suppute que c'est ce qu'elle a fait. Donc pareil, on reliait un tout petit peu ici en dessous. Pour le racard. Et on blende, on blende, on blende. Le noir, il faut le travailler. Et on continue à le travailler avec le premier pinceau. Pour que ça aille bien, bien bien fondu. Donc c'est l'étape qui va clairement prendre le plus de temps. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. J'ai vu la main un peu lourd de l'autre côté. Alors, ensuite, elle fait clairement un cut crease. Donc écoutez, on va faire un cut crease. Donc je prends mon pinceau Sananas et ma base Révolution. Et je reviens une fois que mon semi-cut crease est fait. Ok pour le semi-cut crease. Il me serait belle. Alors, ensuite, elle part dans les tons un peu roses. Bah, pas un peu. Elle part dans les tons roses. Ouais, c'est plus rose que mauve, en fait. Moi, j'avais pris celle-ci pour le mauve. Mais, 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 je ne suis pas sûre. Ouais, je pense que celui-ci sera mieux. Donc je prends la Patricia Braves. Et je vais prendre le rose ici. Le... This pink's pop-in. Avec un pinceau, là. Si ils vont trouver un... Toujours le problème, moi, de trouver mes pinceaux. C'est un truc de fou. Et donc, elle le met à la suite de sa transition avec la base. Donc je reprends le premier pinceau pour dégrader ici. Et je vais prendre un pinceau boule propre, un peu plus précis, pour dégrader ici. Ensuite, j'ai l'impression qu'elle met un peu un phare un peu blanc, lumineux. Donc on va faire ça. Et elle finit avec un bleu. Très clair, un peu plus lumineux. Donc là, je garde le même pinceau. Je prends juste l'autre côté. Je reprends la Beauty Bay et la teinte Moonlight. Qui est hyper cool. Pour mettre encore à la suite. Elle a mis moins de rose, elle. Donc je vais l'étirer un peu sur le rose. Bon, elle, elle n'utilise pas la même base non plus. Pour ça que de plus, elle utilise la Blonde Canvas de chez P.Louise. Je n'ai pas. Je vais en prendre un tout petit peu avec le petit doigt pour que ce soit un tout petit peu plus opaque. Parce que là, c'est assez grumeleux, les phares crème comme ça. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Et je vais du coup prendre la Sojeri avec la teinte Aquamarine. Ici, pour faire le reste de la paupière. Il est un peu moins bleu que celui qu'elle a, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, du coup, je vais prendre la Riviera, même pinceau, et je prends la teinte bleue, mais pas trop. Juste pour bleuir un peu le coin interne. Ah oui, c'est mieux. Et du coup, en ras de cil, elle met le même rose qu'on a mis en teinte de transition. Donc, je vais perdre le même pinceau. Je prends la tranche, la même teinte. Je reprends mon tout petit pinceau boule pour flotter. J'ai pas l'impression qu'elle ait mis une teinte de transition. Et en coin interne, elle a du lumineux, mais pas du pailleté. Attendez, je cherche. Je vais prendre la teinte Pearl dans la soute, j'ai dit, qui est ici. Elle, le sien, est un peu plus blanc, mais on fera avec. Ben, voilà pour les fards. On est pas mal, hein, on est pas mal. Je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure pour... Ben, non, c'est ma muqueuse supérieure. Alors, elle a pas de trait de liner. Je vais mettre la Evelyst Touch, hein, un liner de paillettes argenté, ici. Donc, je prends le mini du calendrier d'avant H&M. C'est argenté. Je suppose que ni Mindy ni Solène ne m'en voudront de la petite modification. C'est très léger, hein. On pourrait croire qu'elle l'a fait aussi, d'ailleurs. Je ne le vois pas très bien, mais c'est fortement possible. Voilà. Alors, en muqueuse, je vais mettre le Trendy Turquoise des pigments Pommal de chez Févolution Preux. Ça a l'air d'être à peu près la même teinte. Donc là, pour les mettre en muqueuse, je ne mets pas de mixine liquide dedans. Je le chauffe juste un peu avec le goût de mon pinceau. Ouais, le sien, il est un peu plus vert, en fait, que le mien. Mais je n'ai pas la bonne teinte. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, moi, je dis. Alors, elle n'a pas de liner. Par contre, elle a certainement des fossiles. Elle a des fossiles, c'est clair. De toute façon, Mindy, on met tout le temps. Moi, je ne vais pas en mettre parce que... Comme j'aurai essayé quand même maquillée un petit moment, je ne vais pas pouvoir les garder. Donc, je ne vais pas en mettre. Je vais juste mettre deux couches du Size Up de chez Sephora. Et sur les lèvres, je vais mettre... Alors, je ne sais pas lire la teinte. Shimmering Marshmallow Bunny de chez Too Faced. Puisque là, les lèvres roses bien glossées. Bon, je vais mettre celui-là. Je ne l'ai encore pas utilisé. C'était un que j'avais reçu de Manon. Donc, voilà. Je fais tout ça et je reviens vous montrer ce que ça veut. C'est en fait. C'était un que j'ai reçu de Manon. C'était un que ayudé. C'est d'ā, c'est un Giants. Et donc, voilà ce qui conclut ce look, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Solène, j'espère que j'ai rempli le challenge et que j'ai reproduit le make-up de Indy le mieux que je pouvais en tout cas. Indy, j'espère que je n'ai pas massacré ton make-up si jamais tu passes par là, sinon sorry. Ben voilà, donc n'oubliez pas, vous avez la chaîne d'Indy en barre d'infos évidemment et bien sûr la vidéo de Solène, c'est une vraie petite louloute, voilà, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je lui souhaite encore une fois un bon anniversaire parce que c'était hier. Et bah écoutez, n'hésitez pas à aller lui mettre un max de pouces, un max de commentaires et surtout à vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Pareil ici, les pouces ça fait plaisir et voilà, et les abonnements ça fait encore plus plaisir et ça encourage vraiment beaucoup et c'est gratuit pour vous, voilà. Donc on se retrouve vendredi, me semble-t-il, sauf si il y a des vidéos bonus, voilà, je ne suis plus, je suis dans mon planning, je suis perdue. Donc normalement, on se retrouve vendredi mais on n'est jamais appris de rien avec moi et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz